Entre 2017 et 2019, le PNUD a soutenu la plateforme Initiative Écosystème des entreprises inclusives du secteur solaire au Sénégal, visant à promouvoir l'accès et l'utilisation des services d'énergie solaire au Sénégal. La plateforme a réuni plus de 30 acteurs des secteurs publics et privés pour améliorer l'environnement régulatoire, introduire des normes de qualité, soutenir la formation et améliorer l'accès aux sources de financement dans le secteur. Dans le cadre des activités de la plateforme, le PNUD a aussi décerné des prix innovation à certaines entreprises inclusives sélectionnées afin de les aider à piloter des concepts innovants à fort potentiel de réplication et d'échelle. Nightbee est une société de fabrication et de recherche et développement de solutions solaires basées à Amour, à environ 80 km au sud de Dakar. Grâce au prix eBay Innovation Challenge du plus d'une valeur de 40 000 $, Nightbee a pu piloter un concept d'éco-village intelligent dans le village d'Agaberam, une communauté rurale hors réseau à environ 30 km de Mour. Le concept comprenait notamment les éléments suivants. Un moulin solaire qui permet à la coopérative agricole locale, dirigée par des femmes, groupements d'intérêts économiques, d'augmenter considérablement sa productivité et de vendre ses excédents de production sur le marché, créant ainsi des revenus pour les familles de ses membres. Les familles, elles payent 20 francs le kilo, contrairement aux autres moulins, surtout dans les villes comme Sandiara ou les autres moulins à huile ou à électricité. Là, on pèse 25 jusqu'à 50 le kilo. Et ici, c'est tellement facilité que de telle sorte que tout le monde pourra se bénéficier du travail du moulin. Quand j'ai l'aise, on l'a fait de la première partie. Quand on l'a fait de la première partie, on l'a fait de la machine et du groupe. Maintenant, on l'a fait de la même partie. Quand on l'a fait de la même partie, on l'a fait de 5 500 $. Le concept de Nagbi comportait également un congélateur solaire permettant aux villageois de conserver les aliments et boissons périssables et de produire de la glace, trois installations d'éclairage public autour du moulin et de l'école publique, augmentant la sécurité des villageois. Enfin, avec le concept de Nagbi, les habitants d'Aga Biram ont pu bénéficier de 10 kits d'éclairage public à usage communautaire, un vidéoprojecteur solaire dans l'école publique et 441 systèmes solaires domestiques composés de lampes domestiques et d'un chargeur de téléphone. Avec le succès du pilote d'Aga Biram, Nagbi compte répliquer le concept dans au moins 5 autres localités du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada